Merci, donc je vais vous parler donc de laser et de là, j'étais dans le titre, on parle beaucoup de nouveautés, donc nouveau laser, nouvelle technologie, nouveau marché. Amplitude, c'est une société que j'ai créée en 2001 qui est basée sur trois sites, je ne parlais pas beaucoup d'entreprises en tant que telles. Deux entreprises en France, une entreprise aux Etats-Unis, en Silicon Valley, et puis ensuite des sociétés satellites qui font de la vente et de la pré-vente, et donc, comme vous le disiez, un chiffre d'affaires de 112 millions, 330 employés, et l'essentiel de notre activité, donc, sur l'export. La femtoseconde, c'était dit, c'est donc des impulsions qui sont très courtes, donc quand on dit que l'impulsion femtoseconde, c'est un millionième de milliardième de seconde, il faut savoir que l'atome, c'est la transformation de l'atome, la transformation de l'être, et d'une façon générale, effectivement, de tout ce qui bouge autour de nous et de nous-mêmes, l'échelle de temps, c'est inférieure à la femtoseconde, c'est quelques centaines d'atosecondes, donc inférieure à la femtoseconde. On utilise ces impulsions pour faire de l'imagerie ultra rapide, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la colonne de droite, ce sont les puissances qui sont générées par ces impulsions-là, c'est que quand on est capable de concentrer l'énergie du laser sur un temps extrêmement court, vous générez des puissances crêtes, donc une puissance émise par la lumière, qui est absolument considérable, de la même façon qu'on peut être ébloui par un flash, plus le flash est court, plus l'énergie disponible se fait sur une puissance crête élevée, donc je ne vais pas parler trop de technique aujourd'hui, mais c'est ça qui génère effectivement les effets que l'on veut développer grâce à ce type d'outils. Alors, quand on parle de laser, en fait, c'est un marché qui fait, sur ce type de machine, par les lasers femtosecondes, d'une façon générale, c'est un chiffre d'affaires mondial annuel de 7 milliards d'euros, 7 milliards de dollars, 8 milliards de dollars, donc la totalité des activités laser dans le monde entier ne représente pas un chiffre d'affaires considérable, et pourtant, c'est fait avec une myriade de solutions laser, de solutions technologiques, il n'y a pas qu'un seul type de laser, il y a plein, plein de lasers, en fait, de technologies possibles, en particulier des chercheurs américains ont tenté de faire laser du Coca-Cola, je pense que les Marseillais, ce soir, vont essayer de faire laser du pastis, une petite pensée pour eux pour la finale de ce soir, donc il y a beaucoup, beaucoup de technologies laser autour de ces matériaux-là, et en plus de ça, ces différentes technologies peuvent créer des produits avec des régimes de fonctionnement très, très, très différents, ça peut être des lasers continus, ça peut être des lasers impulsionnels, nous sommes dans le domaine des lasers impulsionnels, mais les mêmes technologies pourraient émettre des fonctionnements continus, donc vous voyez qu'en fait, toutes ces technologies-là aboutissent à un nombre de produits absolument incroyable, et pour un chiffre d'affaires global, mondial, de 7 milliards d'euros. Donc la question, c'est pourquoi, effectivement, cette technologie, et quels sont les intérêts possibles de ces technologies-là, de ces produits, et la question qui se pose derrière, c'est, ces lasers-là, pourquoi faire ? Avec une expression à laquelle on est souvent habitués, c'est « laser, mais laser à quoi ? » Et c'est une bonne question, parce que là, pour le coup, les sociétés de laseristes, on est remplis de techniciens, d'ingénieurs, moi je les appelle les TECOS, et ça, on est tous très fiers des lasers que l'on fabrique, ce sont les plus beaux, les plus puissants, les plus ceci, les plus cela. Mais évidemment, on ne peut pas, effectivement, associer une technologie laser, si on n'y associe pas, si on ne peut pas développer un laser, si on n'y associe pas à l'application, à l'utilisation possible de ces technologies-là. À quoi est-on confronté à ce moment-là ? Imaginons qu'on est dans une entreprise, quand on parle, par exemple, d'application, l'imaginaire collectif, c'est, par exemple, le sabre laser. Si on vous pose la question, effectivement, à quelqu'un, c'est quoi un laser ? On va penser Star Wars. Et c'est amusant, parce que quand Star Wars est sorti, j'ai été sollicité par des gens intéressants, par ailleurs. L'un m'a demandé de faire un sabre laser pour couper la pelouse de Bercy, terrain en pente, parce que les machines ne marchaient pas, c'était un peu compliqué. Un autre m'a demandé de faire un sabre laser pour découper les icebergs, en faire des statues géantes. Bon, là, si je reprends la présentation de Marc Jiget, effectivement, c'est intéressant comme concept, mais ce n'était pas franchement la partie qui m'intéressait le plus. Dans le groupe laser, dans le groupe dans lequel je me trouvais auparavant, PME, puis après, grosses sociétés comme Thomson, CSF, quand vous imaginez une situation, une solution, ou une nouvelle technologie, ou une application, vous avez immédiatement l'ensemble des questions qui vous sont posées. « T'es sûr ? Ça va servir à quoi ? » « T'es vraiment sûr ? » Vous pouvez avoir un grand nombre de succès préalable, le passé ne sert à rien, et vous avez toujours effectivement cette frontière à passer, qui est de dire, en gros, c'est bien beau d'avoir une idée, on fournit la technologie, mais la pertinence de cette technologie-là, il faut effectivement la démontrer. Donc, on a lutté systématiquement sur une approche qui est « oui, mais », et là, en particulier en France, c'est particulièrement vrai. À nouveau, les succès précédents ne vous servent à rien. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en gros, c'est bien beau de lancer une nouvelle activité, mais cette capacité, effectivement, à lutter contre le scepticisme est inhérent aux chercheurs, aux innovateurs, comme je peux l'être. Et donc, en fait, pour moi, c'est le point essentiel qui a été un des éléments permanents, des points de rencontre permanents tout au long de ma carrière. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'ayant travaillé dans les PME, puis après dans les grands groupes, c'était finalement la même équation à résoudre. La première chose, pour pouvoir effectivement être certain que ce que vous voulez développer a un sens, il faut passer par un démonstrateur. Là, on est dans le domaine des technologies. Le démonstrateur est vraiment l'élément absolument déterminant. Et quand je dis démonstrateur, c'est le démonstrateur et son application. Parce qu'on ne peut pas être intéressé par la technologie. Le laser, c'est une boîte à lumière, donc une lumière en plus qui n'est pas très efficace, qui est très directive, donc qui n'éclaire rien d'ailleurs, qui est dangereuse, ce qui fait qu'effectivement, la technologie en tant que telle n'est pas très attirante. Et donc, on est obligé effectivement d'associer le laser à l'application, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le sabre laser. Et donc là, on va imaginer un monde, il faut se mettre dans une situation où on peut imaginer un monde dans lequel, effectivement, on va pouvoir prouver qu'effectivement, c'est quelque chose qui a un sens. La plus grande difficulté à ce moment-là, qui est que, malgré votre bonne foi, votre conviction, votre enthousiasme, ce à quoi j'ai toujours été confronté, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'ingénieurs, c'est comment je vais financer ce démonstrateur. Parce que c'est ici, il n'a pas disparu. Donc le financement du démonstrateur, pour moi, a toujours été l'élément, finalement, clé du lancement de ses activités. Et j'ai volontairement marqué, provoqué les conditions du financement. Et là, on passe dans le domaine de l'irrationnel et de l'émotionnel. C'est-à-dire que, finalement, à ce moment-là, il faut se mettre dans une situation où, quelque part, on oublie le business que l'on va développer, mais il faut trouver la solution pour provoquer cet enthousiasme et créer cette vague qui va ensuite apparaître. Je vais utiliser pour ça deux exemples qui ont été les exemples auxquels j'ai pu, auxquels j'ai pu effectivement participer ou que j'ai pu lancer. Il y a plein, plein d'exemples, mais j'en ai utilisé deux. L'un était d'ailleurs avant la création d'Amplitude, qui est une première utilisation du laser. Donc, les lasers, en fait, on avait quelques technologies qui étaient intéressantes qu'on utilisait aussi par ailleurs dans le militaire, à l'époque de Thomson. Quand vous travaillez sur un laser, vous imaginez un laboratoire avec des tables de manip. On se protège des yeux parce que ce sont des lasers qui sont dangereux. Et vous arrivez, quelquefois, à des accidents, des incidents, des tout petits incidents, pas de risque par ailleurs. Mais le laser vient intercepter non pas l'objet que vous vouliez, effectivement, attraper, mais ça peut être une pièce métallique, ça peut être votre propre chemise. Et vous constatez qu'effectivement, il y a un effet. C'est-à-dire que si vous passez un laser, un laser que nous développons à l'époque, sur votre chemise, il y avait une décoloration qui apparaissait. Si on le passait ensuite sur une pièce métallique, on pouvait également retirer les peintures ou on pouvait, effectivement, faire décoller la matière qui était, effectivement, la matière superficielle. Là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose qui est à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y a un marché, mais on sent bien, effectivement, qu'il y a possibilité d'utiliser le laser pour faire des procédés de décapage industriel. Mais comment atteindre ce marché ? Aller frapper la porte de tous les gens en disant, j'ai une super techno qui va apparaître sans avoir, effectivement, un démonstrateur, c'est extrêmement compliqué. Et là, on a travaillé avec, à nouveau, c'est par des conférences. J'ai pu rencontrer la responsable du laboratoire des monuments historiques qui, par ailleurs, se trouve à Champs-sur-Marne, au château de Champs. Et puis, on a imaginé, effectivement, qu'on pouvait peut-être utiliser un laser pour nettoyer des statues. Alors, c'était vraiment une approche totalement, tellement éloignée, effectivement, de ce qu'il fait classiquement. Mais on a échafaudé, effectivement, des scénarios. Et en fait, on a tellement échafaudé qu'on a commencé à faire des essais. Donc là, on a... Là, le démonstrateur existe. Mais je vous dirai ensuite pourquoi il existe. On a commencé à faire ça avec des lasers de laboratoire. Et puis, on a un peu piégé le ministre de la Culture d'époque, un certain M. Lang, pour le faire jouer avec ses lasers. Il est devenu complètement accro. On lui a mis un espèce de bras dans les mains. On a commencé à lui faire nettoyer une statue. Et là, c'était un... Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un Karcher. Mais quand on commence à nettoyer, on va jusqu'à la fin. On ne peut pas laisser, effectivement, quelque chose qui est en cours. Et donc, on ne pouvait plus lui arracher le laser des mains. Et on lui a dit, maintenant, il faut passer, effectivement, à une étape différente. Il faut donc la travailler sur statue. Et on l'a fait sur la cathédrale d'Amiens. Donc là, on a fait un démonstrateur. Le ministère a fait financer, parce que ce n'est pas lui qui finance. Il a sollicité l'argent de quelques entreprises de restauration. Et on a travaillé sur la cathédrale d'Amiens. Et donc, toute la façade de la cathédrale d'Amiens, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la cathédrale d'Amiens, c'est un très grand bâtiment avec excessivement décoré, beaucoup de statues. Et là, on a fait apparaître des choses tout à fait exceptionnelles. C'est-à-dire que lorsqu'on a travaillé avec ce laser-là, donc évidemment, les procédés développés à travers la technique de décapage par laser étaient tellement précises et tellement propres qu'alors que les techniques classiques passaient par des techniques abrasives, projection d'eau de forte puissance ou sablage, même si le sablage était fin, eh bien, on a détecté comme ça qu'en fait, la cathédrale d'Amiens en tant que telle était remplie, toutes les statues étaient en fait colorées. On retrouvait les pigments de l'époque. Et donc là, ce que vous voyez, ce n'est pas une coloration au sens réel de la cathédrale, c'est une projection des couleurs réelles telles que la cathédrale existait à l'époque où ça commençait. Pourquoi je dis ceci ? C'est qu'évidemment, il y a eu un effet extrêmement intéressant. Nous avons été contactés par les restaurateurs de Notre-Dame de Paris. Donc on a fait Notre-Dame de Paris, on en parlait tout à l'heure. Le Parthénon, en Grèce, donc il y a eu de plus en plus de médias, les télévisions s'en sont emparées. Et ce qui est extrêmement intéressant à travers ces effets médiatiques, c'est que le buzz qui a été constitué a provoqué immédiatement des contacts multiples de la part de l'industrie. J'en cite quelques-uns. Michelin, pour le nettoyage des moules de pneumatiques, arrivait à avoir une automatisation de nettoyage des moules pour les pneus. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ? By the way, Kojema, pour faire un peu de nettoyage de matériaux contaminés. Donc il y a eu tout ceci qui s'est développé. C'était dans une vie intérieure. Et aujourd'hui, c'est une activité qui marche très bien dans le monde entier. Ce sont des essais de décapage de tôles d'avions, en particulier lorsqu'on veut faire, par exemple, de la grande restauration sur des avions. Donc c'était vraiment, pour moi, une très belle aventure à l'époque. On part d'un buzz, on crée un buzz plutôt, mais après on crée une vague. Et ensuite, ce sont les clients qui viennent vers vous. Et c'est comme ça qu'on a créé une activité de plusieurs millions d'euros et qui prospère toujours. Une deuxième application, la chirurgie de l'œil. On va parler de myopie, de correction de la myopie, on va parler de cataractes. L'aventure est assez intéressante aussi. On se trouve dans un laboratoire, c'est les premières années de l'entreprise Amplitude. Et là, on discute à nouveau, conférences, on parle de découpes avec le laser femtosecond. Et il y a un chirurgien à Bordeaux, le professeur Toboule, qui vient nous voir en disant qu'on a des soucis, on voudrait effectivement faire l'opération, la chirurgie réfractive de façon moins intrusive et moins complexe que les solutions classiques. On verra pourquoi. Est-ce qu'on pourrait faire ça avec un laser femtosecond ? Et je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui est inhabituel. Avec des obstacles multiples, c'est qu'un laser, ça coûte très cher. Un laser pour l'ophtalmologie, c'est à peu près 150 000 et 160 000 euros. Mais je trouve le sujet intéressant. Et là, donc, on se dit qu'on va effectivement tester ça. On est bien aussi dans le même schéma qui est de dire que ça coûte très cher. Un démonstrateur, ce n'est pas simple. On commence à bricoler entre guillemets dans un laboratoire. On nous apporte des sauts de yeux de cochon. Donc, c'est aussi une aventure qui est intéressante. Vous placez ça sur des pseudo-robots et vas-y, on découpe de l'œil, on découpe de l'œil, on découpe de l'œil. Et ce que je vais vous montrer, c'est le type d'effet ou la façon avec laquelle le laser va opérer. Donc là, je vais vous montrer en particulier le principe de la chirurgie de l'œil et en particulier de la correction de la myopie. L'œil, en fait, c'est un ensemble, c'est une coupe de l'œil. Et vous voyez sur la partie haute qu'il s'agit, avant d'attaquer la cornée, il faut retirer ce qu'on appelle le capot cornéen, qui est la couche protectrice de l'œil, qui vous permet en particulier de lutter contre les poussières. C'est en permanence humide pour pouvoir effectivement nettoyer l'œil en permanence. Mais pour attaquer la partie, l'objet qui est la cornée et rétrécir la cornée, d'ailleurs par un autre laser, il faut retirer ce capot cornéen. Donc vous voyez, la première partie, c'est qu'on ouvre le capot, on retire le capot, on corrige la cornée pour la mincir, pour la myopie en particulier, et après on referme le capot. La prochaine slide, c'est une vidéo, une petite vidéo. C'est une petite vidéo et vous allez voir, il faut être attentif à ce qui va apparaître, parce que ce qui est intéressant, l'opération de l'œil avec le laser, c'est quelque chose qui est très très rapide. Donc c'est la première seconde et vous allez voir ensuite, la suite de la vidéo, c'est la démonstration du fait qu'on a bien découpé l'œil. Ça, l'œil est découpé. Mon point de demande, c'était ça y est, l'œil est découpé. Par contre, là ensuite, il faut retirer le capot cornéen. Tout va bien, avant le repas, en général, c'est bien. Pour attaquer le repas par la suite, c'est plutôt sympathique. Et donc, on retire le capot cornéen. Après, il y a l'opération. La vidéo dure beaucoup plus longtemps, mais après, ça lasse. Donc on va... On va donc, là, on va s'arrêter là. Donc on a retiré le capot cornéen et après, on fait de l'ablation par laser. Et on se dit, quand on voit ça, en fait, la vérité, c'est que la vidéo que l'on peut voir, qu'on peut montrer facilement, c'est la première partie. C'est ça. C'est que la découpe se fait en un temps extrêmement rapide. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les techniques usuelles, avant le laser, c'était ça. C'était la slide. Alors en plus, Allaire Andro, qui m'a aidé à préparer cette présentation, à organiser cette présentation, il m'a retiré l'image la plus gore, où on voit vraiment l'œil se couper. Et on s'est dit, on va rester effectivement sur quelque chose qui est plus acceptable. Quel était l'effet émotionnel ? L'effet émotionnel, c'est que, et là, pour le coup, il existe aussi des vidéos où vous voyez l'œil coupé parce que le micro-kératome, c'est un rasoir, c'est une lame de rasoir. Donc, au lieu d'avoir un laser qui vient de couper sans contact l'œil, l'autre technique, c'est que vous avez un rasoir, là, c'est Bunuel, une photo de Chien Andalou, c'est vraiment le rasoir qui vient couper l'œil pour pouvoir accéder, pour pouvoir retirer le capot-corner. Et si vous voyez une vidéo de ça, là, je peux vous assurer que vous ne mangez pas. C'est quelque chose qui est raide. Et donc, l'effet émotionnel qui a été utilisé, c'est de pouvoir présenter à des entreprises dans ce domaine-là les deux vidéos en disant ça, c'est la solution laser, c'est très très cher, c'est vrai, et ça, c'est la solution classique. Et pose la question, on fait une interview auprès des gens qui veulent se faire opérer des yeux, même si l'opération coûte 2 000 euros de plus, eh bien, je faisais ce laser. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a un effet de bosse qui s'est créé il y a une dizaine, quinzaine d'années, peut-être, vous l'avez vu dans le métro, on parlait de laser femtosecond pour la chirurgie des yeux. Donc, on est très fiers d'avoir lancé cette activité-là et qui représente par ailleurs toujours une grosse part de notre activité et de notre revenu. Effectivement, l'aspect qui est important, sans contact, donc, il n'y a pas d'infection médicale et puis les quelques millisecondes au lieu de... Ça, c'est le confort pour le patient. On va m'amener d'accélérer. Bon, plein d'applications. Une application qui est marrante, c'est... Il y a des vidéos ici, mais vous voyez, la conduite de foudre aussi pour des lasers un peu puissants. Ça, c'est trop drôle parce qu'on vend des lasers actuellement à des Chinois qui veulent faire tomber la neige. Bon, pourquoi ? Parce que si le nuage passe quelque part, on veut que la neige tombe sur la station. Donc, il y a des choses qui sont quand même très, très marrantes. Ça, ce n'est pas une activité que je développe pour l'instant, en tout cas. Et donc, ce sera la fin de ma présentation. Dans le côté exploration, vous avez vu qu'effectivement, pour pouvoir passer à la phase d'exploitation, il faut se mettre en situation d'exploration et d'avoir les moyens de financer cette phase qui est extrêmement importante. Tout n'aboutit pas au succès, mais j'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir beaucoup de choses comme ça qui ont plutôt bien marché. Et aujourd'hui, on travaille sur une technique qui consiste à prétendre pouvoir éradiquer le cancer du sang dans une quinzaine d'années. Donc, c'est un challenge sociétal qui est majeur. Là, pour le coup, le démonstrateur est une opération qui est quand même un peu lourde, qui associe un certain nombre de partenaires. Et donc, la technique en tant que telle consiste à imaginer une génération de rayonnements X permettant des images de très haute résolution, mais à très faible dose X. Vous savez qu'une des limitations des radios, c'est que vous ne pouvez pas effectivement recevoir des doses d'X très importantes. Le laser femtosecond permet à la fois de faire des images de très haute résolution et d'avoir des images de contraste excessivement bonnes. Un laser, c'est un laser qui est en Allemagne, c'est notre laser. Vous voyez une radio classique, à droite en particulier sur la veille que l'on peut voir en bas. Et voilà le type d'image qu'on est capable de reconstituer. Le contraste de phase, ce qui est intéressant avec le contraste de phase, indépendamment effectivement des qualités d'image que l'on peut avoir, c'est qu'on est capable de détecter les différences qu'on appelle d'indices. Une tumeur cancéreuse, quand elle apparaît, c'est la même matière, vous n'avez pas changé, ce n'est pas un ingrédient qui est rentré dans votre corps, c'est votre propre corps qui se transforme et c'est par la densité de la matière qu'on constate qu'il y a potentiellement une tumeur cancéreuse qui n'est. Donc le but, c'est effectivement d'arriver à ça et donc le souhait que l'on peut avoir en essayant d'avoir ces techniques de dose X très faible et d'animage de très haute résolution, j'ai réussi à convaincre Alain Rousset de la région aquitaine qui a mis une grosse somme d'argent, là pour le coup le démonstrateur est un peu cher, c'est une vingtaine de millions d'euros, mais c'est la région qui finance, on est très fiers de ça et j'en suis l'animateur principal et puis je vous dis l'espoir c'est que rendez-vous dans cinq ans en essayant d'être en tant que français capable de démontrer qu'on a effectivement éradiqué le cancer du sein. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements